Bonjour, bonjour, comment est-ce que vous allez tout le monde ? Comment est-ce que vous allez bande de PG là ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de superstitions parce que on connaît plein de superstitions, t'as des gens, on connaît ces gens là, on en connaît au moins un, ces gens qui croient de ouf aux superstitions et je respecte, il n'y a pas de problème mais tu sais genre, ils passent sous une échelle sans faire exprès, ils n'avanceront plus jamais dans leur vie tant qu'ils ne seront pas repassés en dessous de l'échelle pour annuler le bail. Il y en a vraiment énormément briser un miroir, le coup de l'échelle, le parapluie dans la maison, enfin bref, il y a énormément de superstitions et je vous avoue que j'y réfléchissais et je me suis demandé genre, mais d'où ça vient en fait ? Ouvrir un parapluie dans une maison, pourquoi est-ce que ça porte malheur ? Vous le savez vous ? Non, vous le savez pas, évidemment que vous le savez pas. Eh bah aujourd'hui, vous allez le savoir. A la base, je savais pas trop comment vous présenter ça et je suis tombé sur la vidéo de Squeezie qui parle des expressions, lui, et en fait il a fait sous forme de quiz et je trouvais ça super sympa. Du coup nous aussi on va le faire sous forme de quiz. Bref, on m'a préparé ça, on part sur les superstitions et leurs explications. Bonjour bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga que vous connaissez absolument tous et si ce n'est pas le cas, c'est le moment ou jamais, ça vient de chez Kazé, on va parler de The Promised Neverland. On y est enfin, après les avoir fait vivre de la joie, de la tristesse, de la peur, The Promised Neverland rentre dans sa conclusion finale avec ce 20ème tome. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, je vais vous résumer ça. On va suivre Norman, Ray et Emma qui sont tous les trois enfermés dans un orphelinat, Grace Field House. Tout semble parfaitement normal jusqu'au jour où Emma et Norman vont découvrir un terrible secret. Ils vont voir quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir et croyez moi, vous comme moi, on n'aurait pas voulu le voir non plus. C'est quelque chose qu'on aurait voulu éviter. Et je m'arrête là, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil, mais croyez moi, cette histoire, elle va vous prendre le cœur, le lancer par terre, le piétiner, le ramasser, le carresser un petit peu, puis le relancer par terre pour le repiétiner. C'est très dur, mais c'est ça qu'on aime au final, c'est quand les mangas nous procurent des émotions et croyez moi, avec The Promised Neverland, vous allez en vivre des émotions. Bref, The Promised Neverland est un manga culte, son histoire a fait ses preuves. On va enfin pouvoir découvrir la fin de l'aventure de Ray, Norman et Emma. Ne ratez pas ça. Les superstitions et leurs explications, regardez-moi cette magnifique présentation de la prod, c'est super beau, ça lui prend beaucoup de temps et hop, on n'en parle plus. Merci beaucoup. Briser un miroir, on en parlait, d'où ça vient ? Pour ceux qui ne savent pas, quand tu brises un miroir, t'as 7 ans de malheur. Pourquoi 7 ans, pas 5, pas 8, pas 9, j'en sais rien, mais t'as 7 ans de malheur. Alors, ce serait parce que faire tomber son miroir, ça t'oblige à en racheter un et c'est relou. Ça me paraît quand même un peu facile. Imagine, c'est ça ! En fait, un miroir, ça coûtait super cher, tu le casses, c'était chiant, tu devais en racheter un, t'avais pas forcément les moyens et du coup, ça portait malheur parce que t'avais plus assez d'argent pour te nourrir et tu meurs. C'est pas ça, on passe à la suite. Briser un miroir peut briser une amitié profonde, les liens forts sont comme brisés, ce qui est un très mauvais présage. Ouais. Selon certaines croyances, briser un miroir est un sacrilège, refuge de démon, cet accident les laisserait s'échapper. Ah, c'est ça, mais c'est sûr, c'est ça ! Parce que dans les films d'horreur, il y a toujours un bail avec le miroir, tu sais, genre, t'as toujours cette scène où il y a le gars qui se regarde dans le miroir et au final, le reflet du miroir bouge et pas le mec. C'est sûr, c'est un refuge de démon, c'est sûr. Ou alors, c'est une vraie malédiction, le nombre de morceaux tombés au sol désigne le nombre d'années de malheur. Il y a ça aussi ! Il y en a certains qui disent qu'apparemment, le nombre de morceaux qui tombent, c'est le nombre d'années de malheur. Ça peut aller très vite, très haut. Moi, pour moi, c'est le... C'est une certaine croyance, briser un miroir, c'est le sacrilège de démon, là, je sais pas quoi. Yes ! Un point, mon gars ! D'ailleurs, vous pouvez participer dans les commentaires, et trichez pas, je vous fais confiance, mais hésitez pas à participer avec moi, on le fait ensemble. Et vous savez quoi, celui qui a le plus de bonnes réponses, eh ben, je tirerai au sort et il gagnera absolument rien. Alors du coup, pourquoi un refuge de démon, reflet de notre âme, casser un miroir provoquerait sept années de malheur ? Moi, pour moi, c'est ça. A l'époque de la Grèce antique, les miroirs étaient principalement des outils de divination permettant de discerner l'avenir. Le briser serait donc un très mauvais signe, brisant au passage notre avenir. C'est encore pire quand tu le sais ! Du coup, maintenant, quand vous allez briser un miroir, vous allez plus dire, oh non, c'est ton de malheur ! Vous allez dire, oh non, j'ai brisé mon avenir ! Le chat noir. Alors pour moi, le chat noir, c'est quand, ben, t'en croises un la nuit, ça porte malheur, encore une fois. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec les sorcières ou je sais pas quoi, ça ? Alors, au Moyen-Âge, les sorcières étaient accompagnés d'un chat noir comme animal de compagnie. C'est ça. Je lis la suite, mais c'est ça. Selon une étude anglaise, ce sont les chats les plus agressifs, nous ne savons pas pourquoi, mais la couleur de leur pelage les rendrait plus sauvages. Ça, ça a été inventé, ça. Car leur couleur rappelleraient la pénombre de la nuit, les malheurs arrivaient souvent lorsque l'on croisait un chat noir à la nuit. Ah, est-ce que ce serait ça ? Je sais pas. Selon certaines croyances, croiser le regard d'un chat noir pourrait te maudire à vie. Non, je pense que c'est la 2. Rappelle les animaux de compagnie des sorcières. Et ça fait... 2 points ! Franchement, pour l'instant, c'est assez simple, ça va. C'est une superstition dont l'origine est assez connue. En effet, elle remonte à l'époque où la sorcellerie était particulièrement crainte. Le chat noir a pendant longtemps été associé aux sorcières, considérés comme leurs fidèles compagnons et partenaires de leurs pratiques étranges. Vous voyez, comme quoi, regardez Sabrina, les séries et tout, Netflix, des fois ça aide. Toucher du bois, c'est génial ! Tiens, typiquement, comment est-ce qu'on est arrivé à se dire que tu touches du bois, par exemple, genre, pour l'instant, j'ai un bon karma, il m'arrive pas de galère, je touche du bois pour que ça continue. Et il y a des gens bizarres qui disent, je touche du singe, et ils se touchent eux-mêmes, on les juge un peu, eux. Mais alors du coup, d'où ça vient ? Dans l'ancien temps, toucher du bois servait à demander la protection des dieux. Ah, ça me paraît stylé, ça. Car le bois, c'est conductible, ok. L'expression touche du bois date du 15e siècle, lorsque les paysans ramassaient du bois, ils s'estimaient chanceux lorsqu'ils n'avaient aucune écharpe plantée dans le doigt. Je pense qu'ils avaient quand même d'autres problèmes que les écharpes, non, au 15e siècle. Ou alors, cette superstition fait référence au bois du plancher, il faut donc toucher du bois pour ne pas tomber encore plus bas, et donc s'éviter une série de malheurs. J'ai à moitié compris ce que je viens de lire. Ah, putain. Mais en fait, j'hésite de ouf avec l'écharde, parce que je veux y croire, à l'écharde. Mais pour moi, c'est le truc des dieux, je pense que c'est ça. Ouais, c'était de demander la protection des dieux. Eh, mais 3 points ! Pour l'instant, on a un sans-faute ! Cette superstition remonte à l'époque où la nature était considérée comme une manifestation du pouvoir divin, et celtes considéraient les arbres comme source de force. Le chêne était associé à Zeus dans la mythologie grecque. Toucher du bois revenait donc à se placer sur la protection des dieux, en joignant le geste à la parole. Bah, c'est un peu stylé, en vrai, comme ça. Mais en fait, dans ma vie, je vais avoir un bout de bois que je vais garder dans ma poche tout le temps, comme ça, j'ai la protection des dieux H24, il ne peut plus rien m'arriver, c'est fini ! C'est ça, en fait, le cheat code de la vie. C'est juste un bout de bois, et personne n'y a pensé. Est-ce que vous savez vraiment d'où ça vient ? Croiser les doigts. Je trouve ça génial ! On a absolument tous dit au moins une fois dans notre vie, ouais, je croise les doigts, j'espère que ça va arriver ou quoi. Si vous avez déjà dit je croise les doigts, n'hésitez pas et mettez un pouce bleu à la vidéo. Je croise les doigts pour que vous le fassiez, et pour que vous vous abonnez à la chaîne YouTube aussi. Alors du coup, d'où ça vient ? Croiser les doigts fait référence aux extraterrestres, ainsi qu'à leur façon de communiquer. Il s'agirait de mieux se faire entendre dans ses voeux. T'sais, en fait, les extraterrestres, ils communiquent que comme ça. Faire ce geste permettrait de renforcer la connexion corps-esprit. Les nerfs présents dans les mains sont connecteurs avec toutes les autres parties du corps. En vrai, ça pourrait. Croiser les doigts serait un signe religieux. Il rappellerait la croix du Christ et ferait en sorte que nos prières soient exaucées. Ça, je pense, ça me paraît archi-credible. Ça se trouve, Louis XIV, il était là, je croise les doigts que tout va bien se passer. Ah bah, il fallait mieux croiser. À l'époque, ce signe était une autre façon de faire le V de victoire avant que ce dernier ne voie le jour. C'est l'ancêtre de ça. Avant, on était comme ça. T'avais des gens sur leur photo de famille, c'était comme ça. Franchement, j'aurais trop envie d'y croire, mais c'est sûr, c'est le truc du Christ. Mais mec ! Mais je suis monstrueux ! Je sais que c'est exagéré comme réaction, mais je suis vraiment content. Parce que ça me rappelle la vidéo des pubs japonaises là, où tout commençait bien et tout est parti en vrille. Là, ça commence bien et ça continue. À l'origine de cette expression, il y a l'expression anglaise « to cross one's fingers ». On n'en parle pas. Cela a consisté à croiser les doigts pour former une croix qui servait à éloigner les mauvais esprits selon les croyances chrétiennes. Ah ouais ! Donc ils n'avaient pas la croix là ? Ils étaient vraiment comme as ? Eh oh ! La pièce et la fontaine. Ah ouais, ça j'avoue. Donc si vous ne connaissez pas, bon je pense que vous la connaissez forcément, tu prends une pièce, tu fais un vœu, tu la lances dans une fontaine et normalement ton vœu est censé se réaliser. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et de toute façon, en fait, c'est une pure invention pour se faire un maximum d'argent. Et personne ne le sait. À l'époque, cela permettait de s'assurer un passage dans l'au-delà. Mais ça, ça me dit un truc. Est-ce qu'il n'y a pas une légende ou une mythologie où il y a un gars sur un bateau qui s'appelle le passeur ? Et justement, tu dois lui donner une pièce pour pouvoir passer du monde des morts au paradis ou un truc comme ça. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est totalement la vérité, mais je pense qu'il y a un truc, ça me dit quelque chose. Sinon, on a quoi d'autre ? Ok, donc là, ça se rapproche plus ou moins de notre superstition à nous. Ce mythe date du 16e siècle. Il fallait lancer une pièce d'or dans une fontaine d'une cour pour soigner les maladies ou les blessures d'un proche. Ok, donc on est toujours dans ce système de... On lance la pièce pour faire un espèce de vœu au final. Où un homme travaillant pour la trésorerie de Louis XIV a affirmé qu'après avoir fait tomber des pièces en or dans une fontaine, ce dernier a connu la richesse dès le lendemain. Celui-là, c'est très bien trouvé parce que pour le coup, le dernier, ça pourrait être complètement ça. En fait, ça vient d'une légende toute bête, d'un gars qui a juste eu un peu de chance. Mais je ne sais pas, j'ai plus tendance à croire au fait de pouvoir s'assurer un passage dans l'au-delà parce que tu donnes une petite pièce. Non, mais voilà, voilà, moi je... moi je ne dis plus rien. Alors du coup, cette coutume, elle a apparu dans la Grèce antique. En effet, pour se rendre dans l'au-delà, les morts devaient traverser le Styx. Donc du coup, c'est ça, il y a cette légende du passeur là. Or, ce dernier voyage se payait. Ok, sans ressources, le trépassé risquait d'errer pendant un siècle. Pour le préparer, deux solutions se présentaient. Soit on plaçait une pièce sous la langue du défunt, soit on prenait de l'avance et on en mettait une dans une fontaine, d'où le truc de la fontaine. Ok, d'accord. Le parapluie à l'intérieur. C'est incroyable. J'ai toujours voulu savoir pourquoi est-ce que ça portait mal à la... C'est la superstition que les gens croient le plus. Autant toucher du bois, croiser les doigts. Même la pièce de la fontaine, c'est des trucs que certains font, mais pas tout le monde. Mais le parapluie. Mais des fois, je me suis fait enchaîner par mes parents, par des amis, par des connaissances, parce qu'il faut absolument pas ouvrir un parapluie à l'intérieur. Et personne ne sait pourquoi. Personne ne sait d'où ça vient. Et du coup, quelles sont les propositions ? Les premiers parapluies étaient fabriqués à l'aide de matières très inflammables. L'ouvrir à l'intérieur était un risque qu'ils prennent feu à cause des bougies, des torches, etc. Ça, totalement crédible. En vrai, c'est possible. Ouvrir un parapluie à l'intérieur est très dangereux. A l'époque, ils pouvaient même tuer quelqu'un avec ses baleines. Pas l'animal, non mais s'il vous plaît, faites un effort. Pas l'animal, l'espèce de d'arceau en métal, ça s'appelle les baleines. Rappel des armes que les soldats utilisaient durant la guerre. Ouvrir un parapluie dans une maison était très mal perçu. Pire, c'était même un présage d'une mort funeste. Ah, j'avoue. Putain, c'est dur. C'est que je pense que quand t'es petit, tu utilises forcément le parapluie un peu comme une arme ou quoi. C'est possible que ce soit arrivé. Et la dernière, avant que la superstition ne voit le jour, il ne fallait pas ouvrir un parapluie à l'intérieur d'une maison, car cela pouvait simplement réveiller un bébé qui dort. Ouais, bon là, frère, c'est bon, quoi. Tu peux plus vivre, en fait. Non, non, c'est pas ça. En vrai, c'est entre les trois premiers. Bah, je vais dire le numéro 1. Le truc des matières inflammables. Les trois premiers sont crédibles, mais j'avoue, écoutez, je vais dire le premier. Mec, sérieux ? Mais comment tu pouvais te faire tuer par un parapluie ? C'est horrible. C'est vraiment la mort de nulle. Au 18e siècle, les parapluies avaient mauvaise réputation. Un geste maladroit suffisait à enrayer l'automatisme de l'appareil. On évitait donc de l'ouvrir à l'intérieur sous peine de tuer quelqu'un. Bah maintenant, vous saurez. Au 18e siècle, on pouvait tuer quelqu'un avec son parapluie en l'ouvrant à l'intérieur. Je trouve ça incroyable. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la vidéo. Je trouve que c'est trop cool. On apprend trop de choses. Et c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Genre les superstitions, je pense qu'on a tous une superstition. Ou on y croit personnellement. Et j'avoue que je kiffe trop. C'est trop intéressant. Le trèfle à quatre feuilles. Oh, le légendaire trèfle à quatre feuilles. J'en ai jamais trouvé. C'est un des goals de ma vie, je pense. C'est vraiment... J'en ai trouvé un. Alors, à l'époque, on pensait que ce trèfle était doté d'une composition permettant de faire des miracles. Entre filtres d'amour, antivenin et autres, les magiciens en étaient fous. Ça, je pense que c'est le truc genre série-film. Mais je sais pas si c'est possible que ce soit vraiment sur quoi on se base avec le trèfle à quatre feuilles. De par sa rareté, le trèfle à quatre feuilles promettait richesse et pouvoir à celui ou celle qui parviendrait à le trouver. Oh, ça, ça me paraît un peu trop aussi. Il pouvait attirer des lutins avec leur chaudron rempli d'or. La légende raconte même qu'un arc-en-ciel pousserait à l'endroit de la cueillette du trèfle. Ça, j'ai envie d'y croire. Putain, c'est dur ! Je sais pas ! Je pense que je vais dire le truc des lutins avec leur chaudron d'or. J'ai vraiment envie d'y croire. Ah merde, c'était vraiment le truc des miracles ! Putain ! Ah ouais, mais en même temps, si ça vient des séries et des films, c'est que c'est possible. Franchement, je sais pas, ça me paraissait trop. On dit que la chance sourirait à celui qui en trouve un. Sa composition attirée à les magiciens, remède contre les morsures de serpents, répulsif contre les forces du mal ou ingrédients phares des filtres d'amour. Ces vertus se transmettaient de génération en génération. Deux mauvaises réponses d'affilée. Le vendredi 13. C'est trop bien ! J'aime trop savoir d'où ça vient. Alors moi, de mon côté, on m'a toujours dit le vendredi 13, soit ils te portent vraiment malheur, soit ils te portent vraiment chance. T'as une chance sur deux. Mais alors du coup, est-ce que c'est devenu un jour maudit depuis le film Vendredi 13 ? Bon là, non, là, les gars, si un film Vendredi 13, c'est que du coup, le Vendredi 13, de base, il était un peu maudit. Cette peur de cette date provient juste d'une accumulation d'événements tragiques qui ont eu lieu un Vendredi 13. Le Vendredi 13 fait référence à une violente tempête qui a fait beaucoup de dégâts dans les années 1875. Cette date fait partie de celles qui ont marqué l'histoire et aujourd'hui un présage d'événements tragiques. Ah ouais ? Car au 13e siècle, un enfant de 13 ans a été retrouvé 13 fois dans 13 endroits différents et il s'est fait juger en Vendredi 13, 13 ans plus tard, pour usurpation d'identité, 13 non différents. Ouais, non, mais là, c'est trop ! C'est impossible que ce soit ça ! Franchement, c'est ça, c'est incroyable ! Mais c'est sûr, c'est pas ça. Je pense que c'est la tempête. Juste une accumulation d'événements tragiques qui ont eu lieu un Vendredi 13. Mais mec ! On était si bons ! Il semblerait qu'un grand nombre d'événements tragiques soient déroulés un Vendredi 13, faisant de ce jour une date maudite, en découlerait même une phobie. La Paraskevide 4... Oh, frère, à un moment, les gars... La trésophobie, ça va plus vite, enfin... Paraskevide 4ia... Paraskevide... Paraskevide 4i... Paraskevide 3... Paraskevide 4iaphobie ! Wouh ! Ouais, ça fait plaisir ! C'est un Vendredi 13 que les Templiers se sont fait arrêter et brûler vif par Philippe le Bel. C'est aussi lors d'un Vendredi 13 que Tupac Chakour a été tué. Un Vendredi 13 de l'année 1970, une terrible tempête a fait plus de 300 000 morts au Bangladesh. Le naufrage du Costa Concordia s'est déroulé à un Vendredi 13. C'est vrai que le Vendredi 13, c'est un truc qui est vraiment, pour le coup, c'est dans le monde entier. Il y a vraiment cette peur du 13. Il y a même des maisons, on saute le 13. Et je trouve ça hallucinant que vraiment le monde entier ait peur de ce chiffre. Le pain à l'envers. Ah ouais, dès que je mettais la baguette sur le dos, on me disait « Ouais, le boulanger, il travaille pas sur son dos, je sais pas... » Non, on me disait pas ça, mais je me rappelle plus ce qu'on me disait en fait. Mais j'avoue que quand j'étais petit, par contre, on me faisait super souvent la remarque. Donc, retourner du pain et le poser sur une table est une métaphore d'un alignement stellaire inversé. Tu retournes le pain et paf, mauvais karma. Il s'agit juste d'une histoire racontée aux enfants pour leur apprendre à ne pas salir la table. Retourner le pain, dépose des miettes et sont embêtantes à enlever. Il s'agit d'une histoire racontée aux enfants pour leur apprendre à ne pas salir la table. Retourner le pain, dépose des miettes et elles sont embêtantes à enlever. Je sais, il y avait un manque d'inspiration, ou... Il y a deux fois le même ! Sur la légende, le pain retourner sur table attirerait la mort. Franchement, je crois à aucun des trois. Franchement, les deux premiers, c'est pas... C'est la mort, non ? Ouais, c'était sûr. En même temps, ça me paraissait très bizarre que ce soit juste à apprendre à ne pas salir la table. C'était bizarre. Au Moyen-Âge, le jour des exécutions publiques, le boulanger réservait un pain pour le bourreau. Il posait ce pain à l'envers pour être sûr de ne pas le vendre à un autre. Tout le monde savait que ce pain était celui du bourreau et personne n'y touchait. Ainsi, le bourreau avait toujours son pain. Quel que soit l'heure des exécutions, les gens disaient que le pain retournait attirer le bourreau chez soi. Et depuis cela, il est associé au malheur. Ah ouais ! Mais ça, c'est super intéressant ! Ok, d'accord. Donc le bourreau, il avait sa petite baguette de pain réservée et tout. Il pouvait grailler un petit peu quand il voulait. Et t'avais absolument pas envie d'acheter le pain du bourreau. Parce que du coup, ça pouvait l'amener chez toi. Ok, et bah en vrai, super intéressant de voir toutes ces superstitions et toutes ces choses qu'on connaît, qu'on dit au quotidien, qu'on entend au quotidien. Et on sait pas du tout d'où ça vient, on connaît pas du tout l'origine de tout ça. Bah là, franchement, rien que pour le parapluie, ça valait le coup. Bah écoutez, voilà, on s'arrête ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est vraiment la superstition à laquelle vous croyez le plus. Ou vous ferez jamais le contraire. Moi, je pense que c'est le miroir. Autant le reste, je sais pas, le parapluie, à la limite, ça m'est déjà arrivé. Mais le miroir, je sais pas, ça me fait peur. En plus tu le casses, ça peut te blesser. Je sais pas, le miroir, je suis pas fan. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le pouce bleu, vous connaissez. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. En plus, je pense que c'est vraiment une des dernières vidéos dans l'ancien studio. J'ai hâte de tourner dans le nouveau et de vous poster des vidéos dans le nouveau studio. Du coup, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501